La saison 14 d'Apex Legends arrive très très vite et on a eu une flopée d'infos sur celle-ci, je te l'ai dit tout de suite. Déjà c'est totalement officiel, Vantagez bien la prochaine légende de la saison 14 d'Apex. On a eu un peu d'histoire sur elle mais bon, voilà pour le coup, allez voir ma vidéo, je réacte dessus, c'est plutôt cool. Maintenant parlons un peu de ses capacités, je vais faire une vidéo explicative, totale, parfaite, excellente, donc abonne-toi lorsque le perso sortira ou qu'on pourra voir ses spells en action de manière propre. Il y a des anciens builds de développeurs pendant lesquels on peut voir les capacités en action mais il manque des effets graphiques, enfin bref, autant attendre la sortie du champion. Je vais quand même vous donner rapidement mon avis sur la légende. Je pense que la légende ne sera pas du tout méta en saison 14. Déjà le perso n'est absolument pas fait pour la solo queue. Si vous voulez main Vantage en solo queue, vous allez partir avec un désavantage, elle se joue en team très clairement. Et même en team, ces capacités qui doivent synergiser donc avec vos alliés ne sont pas si fameuses. L'ulti permet à vos alliés de mettre plus de dégâts si vous touchez quelqu'un avec votre sniper. Très bien, mais il faut aller vite ! Imaginez que vous touchez quelqu'un, il va tout de suite réagir, se cacher et dans ce cas votre ulti ne sert à rien. Il fait pas beaucoup de dégâts et permet juste de mettre plus de dégâts. Il faut donc être soit en close range et un sniper close range c'est nul, soit en long range et voilà vraiment se coordonner sinon vous ne tuerez pas l'adversaire. Son passif lui est très intéressant parce qu'il permet de prendre des infos, c'est à dire que si tu vises quelqu'un, donc à main nue ou avec un sniper, tu auras plusieurs informations. Le nombre de personnes qui restent dans l'équipe et la distance. Mais c'est pas fou ! Alors ok, ça il y a peut-être un potentiel pour les LGS et les teams pro tryhard, mais ça s'arrête là, est-ce qu'il n'y a pas mieux à les prendre ? On verra avec les nerfs et les rev-up en début de saison. D'ailleurs vraiment abonne-toi, il y aura une pléthore de vidéos pour maîtriser toute la saison 14. Les new sont ici et nulle part ailleurs, tu les as vraiment en avant-premier à traiter de manière claire et précise, meilleur investissement de ta vie crois-moi. On continue avec la map en classé, ce sera King's Canyon, donc Canyon des rois qui sera de retour. Apparemment il y aura des modifications, alors on sait déjà qu'il y a Skulldom qui va être de retour. Pour ceux qui ne savent pas, c'était une ville emblématique de King's Canyon pendant la saison 0 et franchement ça me fait plaisir cet élan de nostalgie. Néanmoins, s'il n'y a que ça, ça ne suffira pas. Parce que vous savez ce qu'il y a après dans la nouvelle saison ? La nouvelle arme, pas de nouveau mode de jeu à annoncer pour le moment. Alors encore une fois, c'est pour le moment, si ça se trouve, il y aura encore des nouveautés, mais ce n'est pas prévu pour. Il y aura aussi une élévation du niveau max, alors on avait déjà vu des badges niveau 600 et 700 en data mining, donc c'est fort possible que ça arrive pour cette saison. Ça veut dire plus de packs gratuits pour nous, ça sera égal. Donc concrètement la saison 14, ça va être un nouveau battle pass, nouveau perso et seulement le retour de Skulltorm. Pour le moment, c'est tout ce qui est prévu. Évidemment il y aura certains ups et certains nerfs, mais pour l'instant c'est tout ce que nous propose la saison 14. C'est giga maigre, je ne rigole pas. La saison 13 était déjà très maigre alors qu'on avait eu un changement de map, une refonte de la ranquette, un nouveau perso, mais là on nous retire encore une fois un nouveau truc. On verra parce qu'il y a un trailer jeudi que je vais analyser évidemment, mais pour l'instant, que chi, nada, c'est maigre, c'est vraiment l'apéro. Là on veut le plat de résistance, on veut putain de moi, je veux bien, on veut coller collègue. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris cet accent, je vous tiens au courant, on verra. Si ça se trouve, il va y avoir un dinguerie sur dinguerie. Je n'y crois pas trop, mais comme d'habitude, abonne-toi à cette putain de chaîne. Contenu qualitatif, info, news, vidéos drôles, ça va être fou, je deviens un youtuber, bordel de merde. Abonne-toi, like, partage, commente, viens en live, fais un triple, fais-moi un triple, sale-toi-rire. Je te demande de faire plein de trucs, fais-moi un triple, sale-toi-rire. Salut à toi mon proche chevalier, et à la prochaine, salut !